Imaginez acheter une jolie maison avec un petit jardin attenant et là, sous vos pieds, en creusant, vous tombez sur quelque chose que vous n'auriez même pas imaginé. C'est ce qui est arrivé à une famille de Los Angeles en 1978. Voici l'histoire vraie et incroyable du vendredi. Une petite famille vient d'emménager dans une maison située dans un quartier de Los Angeles en Californie. Bien installés, les enfants s'approprient le jardin. Et comme ce sont deux garçons, ils commencent à creuser dans la terre, pour je ne sais quelle raison. Mais en même temps, ce sont des garçons. Les parents laissent faire, après tout, il faut bien que jeunesse se passe. Mais un cri retentit dans l'après-midi. Un des garçons court chercher les parents qui déboulent dans le jardin, tandis que l'autre garçon tape avec sa pelle sur un morceau de ferraille à quelques dizaines de centimètres sous la terre. Intrigué, il commence à dégager un peu plus cette trouvaille. Il semblerait que ce bout de ferraille ressemble au toit d'une voiture. Les parents prudents décident immédiatement d'appeler la police qui arrive sur les lieux. La découverte est déroutante et la police envoie le lendemain deux enquêteurs pour tirer les choses au clair. Joe Sabas et Leni Carole décident de creuser avec un tractopel et vont faire apparaître petit à petit une voiture. Et pas n'importe quelle voiture. C'est une Ferrari Dino 246 GTS de couleur verte. Pourquoi est-elle enterrée dans ce jardin ? La voiture est en bon état malgré que l'excavation l'est quelque peu malmenée. Elle est enveloppée par des rouleaux en plastique et des serviettes protègent la carrosserie. Elle est plutôt bien conservée. Les enquêteurs ont la chance de pouvoir facilement identifier la plaque d'immatriculation. Et ça leur permet de remonter jusqu'au propriétaire. Le propriétaire est un plombier du nom de Mario Rosendo Cruz. Il a acheté cette Ferrari Dino en 1974 pour l'anniversaire de sa femme. Mais après quelques semaines d'utilisation, le couple en difficulté financière s'est vite rendu compte que l'entretien de la voiture était bien au-dessus de leurs moyens. Malgré le fait qu'il s'était très vite attaché aux belles courbes de la bête de course. Alors le plombier plutôt que de revendre sa belle voiture a décidé de monter une petite arnaque. Garé dans la rue, la Dino serait volée et ensuite introuvable. Mario n'aurait plus qu'à aller à la police pour déclarer le vol et alerter sa compagnie d'assurance pour toucher l'indemnisation de sa voiture disparue. Et Mario a bien reçu le chèque. Facile ! Sauf que la voiture est restée dans son jardin, enterrée dans une piscine vidée pour l'occasion. Puis vous connaissez la suite, les garçons creusés, la voiture a été retrouvée et la compagnie d'assurance a été alertée. Alors, qu'est devenue cette Ferrari verte ? La compagnie d'assurance a récupéré la voiture et a au passage attaqué Mario pour frauder l'assurance. Lorsque la trouvaille est médiatisée, la Dino va susciter une frénésie chez les amateurs de vieilles carrosseries. Tom Underwood de la compagnie d'assurance va alors exposer l'épave dans un garage-entrepôt et ouvrir les enchères. C'est un certain Brad Howard qui va faire la meilleure offre en achetant la Ferrari pour seulement 9000 dollars. Aujourd'hui, la Dino 246 GTS est restaurée, elle roule, la carrosserie est impeccable. Le propriétaire a fait revivre le cadeau d'anniversaire qui aurait pu être enfoui à jamais. Et si vous vous baladez à Los Angeles, vous aurez peut-être la chance de l'apercevoir.